D'abord donc la disparition d'un homme qui a incarné le journalisme économique pendant des années en France. Jean Boissonna fut un journaliste de presse écrite renommée avec la création de l'expansion. Mais il a été aussi un homme de radio avec son rendez-vous quotidien sur Europe 1 pendant près de 20 ans. Nous allons y revenir. Et puis sa rigueur et son sérieux lui ont valu d'être choisi par Vahelius Cardestin et par François Mitterrand pour co-animer avec Michel Cotta le débat présidentiel de l'Entre-deux-Tours. C'était en mai 1981, un débat qui allait peser lourd dans la balance électorale. Michel Cotta se souvient des préparatifs de ce grand moment de télévision. Nous avions été choisis simplement par ordre alphabétique. Il y avait une liste de journalistes sur lesquels ils étaient tous les deux tombés d'accord. Et donc par ordre alphabétique on a été choisis. Boissonna, Cotta, B, C, voilà. Il n'y avait pas de A avant donc il y avait une liste de journalistes et nous étions les deux premiers. Et nous avons préparé cet entretien mais en étant presque dans une bulle. Tous les deux, on s'est enfermés les deux journées chez lui. Et donc nous avions mis au point longuement ce débat qui était pour moi une grande première et d'ailleurs pour lui aussi. En tout cas moi il m'a beaucoup appris en ces deux jours-là parce qu'il éclairait les choses. Et il parlait des choses économiques avec des mots simples que tout le monde pouvait comprendre. Et c'était un des meilleurs littéralistes économiques sur une radio. Il était vraiment accessible et il rendait l'économie accessible. Voilà l'hommage de Michel Cotta à Jean Boissonna. Je vous le dis.